Donc, ce nouveau concept en live, c'est un concept qu'on appelle la pire prédication. Ça vous va ? Alors, le concept, c'est quelque chose qu'on veut tester avec Nathaniel. Le concept qu'on veut développer, c'est en fait qu'on construise avec vous, en live, une prédication. Alors, Nathaniel et moi, on a été prédicateurs pendant des années, donc c'est quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire. Sauf que… La pire, ce n'est pas la pire qu'on voulait faire en tout cas. Alors, et donc, le but de ce concept, c'est qu'on s'amuse à construire une prédication ensemble. Donc, on va l'écrire, je vais partager mon écran et tout. Je pourrais même partager le lien du Google Doc. Et l'idée, en fait, c'est qu'on se fait une… En fait, le but, c'est qu'on écrive la prédication ensemble. Et le but, c'est qu'on part à partir d'une contrainte. Une contrainte, et à partir de cette contrainte-là, le but, c'est de faire une prédication la plus moisi possible. En fait, on essaie de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas et tout. Bref, le but avec ça, il y a deux buts. Le premier, c'est de faire un peu un exercice d'esprit critique inversé en montrant qu'en fait, avec une méthode un peu foireuse, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. C'est le premier but de cet exercice qu'on fait ensemble. Et le deuxième but de cet exercice, c'est aussi de vous montrer un peu tout ce que les prédicateurs, ils ont comme effet de manche à disposition tous les stratagèmes qu'ils peuvent avoir dans leur rhétorique pour parfois faire passer l'inacceptable, quoi, entre guillemets. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à écrire cette phrase. Et donc, pour commencer, alors, ce que je vous propose, c'est à l'avenir, n'hésitez pas à venir avec vos contraintes. Comme ça, on peut, en début de live, vous commencer à décider les contraintes. Mais moi, aujourd'hui, je vous propose qu'on vienne, je viens avec une contrainte, avec une contrainte que j'ai déjà prévue à l'avance. Ça vous va ? Vas-y. Alors, et ce que je vous propose, c'est qu'on utilise le passage de rute, chapitre… Hop là, attendez. Hop là. Après, j'aimerais rajouter une contrainte après, moi. Vas-y, mais ah oui ? Attends, disons. Sans prendre que tu cherches, moi, je rajoute une contrainte. Vas-y, 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 t'as m'entendu. Je cherche mon passage, non ? Comment ? Ouais, je cherche mon passage, oui. Moi, je rajoute une contrainte. Moi, j'aimais souvent dire à Émile, genre, je pense qu'il y a… Alors, il y a trois types de prédications, donc il y a celle que je trouve bien, à la fois théologiquement et à la fois sur la conclusion, dans l'argumentaire et dans la conclusion. Et après, il y a deux types de mauvaise prédication. Il y a une mauvaise prédication où la conclusion, elle est bonne, du type « Dieu t'aime », c'est ce que je veux dire. Après, juste, tu vas où du type « prends soin de ton corps », tu vois, genre, ce type, c'est bien de prendre soin de son corps, c'est bien de, tu vois, Dieu veut qu'on prenne soin de nous, etc., tu vois, mais avec un argumentaire fallacieux du style « notre corps, elle tente du Saint-Esprit ». Donc ça, c'est un type de mauvais… Ça, c'est le premier type de mauvaise prédication, de mauvaise prédication. Et le deuxième type de mauvaise prédication, c'est non seulement l'argumentaire est fallacieux, mais en plus, ça, la conclusion est dégueulasse. Donc là, pour moi, genre de prédication, il n'y a rien à sauver. Et en fait, j'aurais voulu que, pour la première fois qu'on faisait ça, c'est qu'on ait une conclusion qui soit juste, qui soit vraie, sur laquelle on soit globalement tous d'accord, mais que la façon de le démontrer soit mauvaise. Si ça vous va. En fait, pour montrer que ce n'est pas parce qu'une prédication arrive, une conclusion qui est vraie, qui nous inspire, ça veut forcément dire que l'argumentaire est bon. Je pense que le passage qu'on va essayer de détourner ensemble aujourd'hui, c'est le passage de Ruth chapitre 2. Donc chapitre 2, on l'avait lu dans un précédent live, si vous vous souvenez. C'est Ruth chapitre 2, verset 14. Et donc le verset, c'est « À l'heure du repas, Boz dit à Ruth, viens manger avec nous, prends un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. » Ça vous va, ça ? Je sens que ça va être marrant. Alors, je vais passer sur un autre, je vais passer sur mon traitement de texte. Hop là. Tac. Et voilà. Donc on va pouvoir écrire ça ensemble. Je vais essayer d'augmenter un petit peu. Je vais essayer de partager, attends, j'essaie de partager le lien. Pour que tout le monde puisse, pour que les gens puissent s'y connecter. Hop là. Et je vais le partager dans l'indicateur. Si les gens ont envie d'y aller et de mettre des commentaires directement, vous pouvez le faire. Alors. Donc, Ruth, chapitre 2, verset 14. « À l'heure du repas, donc, Boz dit à Ruth, viens manger avec nous, prends un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. » Bon, moi, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on va faire un peu de malhonnêteté. On va retirer, tu vois, on va faire du… Voilà. Tac. Voilà, ça c'est bien. Tu vois, on réduit un petit peu le verset. Je pense que c'est pour vraiment faire en sorte que les gens ne se posent pas du tout la question du concept, du contexte, tu vois ce que je veux dire. Parce que parfois, si tu prends juste le verset, en fait, ça peut être un petit peu… Si tu prends juste le verset, parfois, si tu prends le verset en entier, ça peut donner une impression de contexte. Et donc, ça va donner envie aux gens d'aller regarder le contexte du verset. Et donc, ça, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Parce qu'on ne veut pas… Si les gens vont regarder le contexte du verset, eh bien, ils vont se dire… Ils vont se rendre compte qu'on raconte n'importe quoi. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on réduise le verset histoire de vraiment isoler les phrases qui nous intéressent. Et comme ça, les gens ne se rendent pas compte… Se rendent pas compte qu'on est en train de sortir complètement à verser du contexte, tu vois. Alors, du coup, moi, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Vraiment, c'est… Attends. Moi, j'essaie juste… On pourrait aussi regarder les différentes traductions, voir celles qui nous plaisent le plus. Parce que c'est un bon truc en termes prédicateurs qu'on peut faire. C'est que parfois, en fonction des versions de la Bible, il y a des traductions qui nous plaisent plus dans la formulation et qui collent vraiment, qui nous aident à… Tu sais, qui sont plus catch-y, tu vois, et qui collent plus au détournement qu'on veut faire, tu vois. Mais déjà, la première règle, déjà, c'est de surtout pas lire le livre de Ruth en entier, d'accord ? Ah, c'est la première règle, d'accord ? Il y a Christelle qui dit qu'elle n'a pas accès au doc. Elle n'a pas accès au doc. Donc, déjà, la première règle, c'est de surtout pas lire le chapitre de Ruth en entier. Ensuite, il y a aussi une règle qui fait grave intelligent. C'est… Attends, Raphaël, tu m'as devancé, quoi. Tu as bien compris, d'accord ? Si jamais un jour, tu n'as pas le temps de préparer un message, tu prends un verset comme ça au hasard, tu sors un mot en strong, par exemple, pain, d'accord ? Tu vas chercher la strong et tu dis, voilà ce que ça veut dire en hébreu, tu vois. Et là, tu vas prendre un… J'ai raison, les gens peuvent se connecter en… Ils peuvent se connecter à la prédication aussi. Ils peuvent se connecter au Google Docs, ils peuvent… Tous les utilisateurs, ouais, c'est ça. Pour répondre sur ce que tu disais, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, les… Et quand tu sors, en plus, quand tu sors un verset un peu obscur, tu sais, tu dis aujourd'hui, tournez dans rue, chapitre… Tu sais, ce n'est pas comme si tu disais, tu sors à… Aujourd'hui, on va lire Jean 3, 16, tu es cardio à tenter, mais le monde… Voilà, quand tu sors des versets un peu obscurs, en plus, tu passes pour un théologien un peu, tu vois. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans des coins inconnus de la Bible que vous n'avez jamais mis avant, mais moi, parce que je suis tellement un bon théologien que moi, je suis vraiment quelqu'un qui peut l'aider à la Bible, donc je vais vous emmener… Je trouve qu'effectivement, on gagne un peu en prestige pour qu'on utilise des versets un peu inconnus. Donc, du coup, vas-y, on pourrait prendre déjà les différentes versions. Mais déjà, moi, pendant que j'ai… Alors, je regarde les différentes versions… Moi, j'ai déjà une bonne idée de conclusion qu'on pourrait amener, tu vois. L'idée, c'est que dans la vie chrétienne, tu vois, eh ben, il faut souffrir, tu vois. Il faut tremper notre pain dans la vinaigrette, tu vois. Aujourd'hui, Dieu veut nous appeler à prendre… Ah oui, la vinaigrette, ça pique. Ouais, tu vois. D'accord, ok. Le pain, ça représente un peu notre vie, tu vois. C'est le pain de vie, tout ça. Genre, quelqu'un qui disait ça, Jésus a eu le pain de vie sur la croix, il a demandé du vinaigre, tu vois, c'est ça, tu vois. Tu vois, il est sur la croix, ben, tu vois, Jésus aussi, il a eu droit à son vinaigre, tu vois. C'est un peu notre lot à tous, tu vois. Attends, moi, j'ai la version de la Bible du summer qui n'est pas trop mal, regarde. C'est approche-toi, viens prendre un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. Attends, je te balance un petit peu tout ce que j'ai. Mais non, tu ne peux pas projeter les différentes versions ? Je ne sais pas si tu la… Le truc, c'est que je dois alterner entre les fenêtres, mais je vais vous les copier. Ok. C'est 14, verset 14, c'est ça ? Sinon, moi, je peux aussi partager mon écran. Trois morceaux de pain et trempe-le dans la vinaigrette. Oui, mais sinon, les gens vont mal voir le… Ok. Attends. Tac. Trois morceaux de pain et trempe-le dans la sauce. Dans la sauce, c'est pas mal aussi. Ça dépend ce qu'on veut dire, tu vois. Non, vinaigrette, c'est bien parce qu'il y a un côté, tu sais, genre, ça pique, ce n'est pas agréable et tout. Je trouve que tu as plus de possibilités. Bon, alors, on regarde lequel ? On regarde la vinaigrette ? Non, on regarde lequel, là, Nathanel ? Moi, j'aime bien la… La première ou la deuxième ? La deuxième, parce que tu as approche-toi et viens, ça fait deux mots, tu peux faire plus… Oui, c'est bien, ça donne quelque chose de plus solennel. Oui, c'est ça. Approche-toi. Alors, on peut dire, tu vois, c'est genre… Tu vois ? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Bon, ensuite, moi, je pense qu'on fasse une petite strong sur le mot pain, par exemple. Strong, vas-y, fais une petite strong sur le mot pain. Je pense qu'on peut essayer de réfléchir aux différents passages dans la Bible, tu sais, qu'ils utilisent le mot pain et faire un parallèle foireux, tu vois. Par exemple, tu vois, quand Jésus, il a rompu le pain à la Sainte Seine. Oui. Tu sais, on peut dire, tu vois, en fait, tu vois, tu prends le… Par exemple, attends, et la vinaigrette, tu vois, c'est le Saint-Esprit, tu vois. Et que, tu vois, en fait, il faut que tu prennes ton pain, le corps du Christ. Je ne sais pas, c'est de réfléchir, tu vois, attends. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je pense qu'on pourrait jouer à un truc, tu vois, le pain, le corps du Christ. Et en fait, ce que les théologiens… Et ça, c'est important aussi, il faut toujours dire les théologiens, parce que les théologiens, c'est un bloc monolithique, tu vois. Il n'y a pas de différents types de médias. C'est-à-dire, les théologiens disent, en fait, que dans ce passage-là, le pain fait référence à Jésus, tu vois. Parce que Jésus, c'est le pain, c'est le pain venu du ciel. D'ailleurs, Jésus, on pourrait dire, il y a un passage dans les évangiles où Jésus dit qu'il est le pain venu du ciel. C'est ça. Ah non, pardon, excuse-moi, je dis des bêtises. Là, c'est un mot qui apparaît beaucoup dans la Bible, il apparaît 277 fois quand même. Oui, c'est ça, oui, il faut faire ça. Il faut dire, pain, c'est un mot très important dans la Bible. C'est intéressant, regarde, le même mot, Emile, ça va te plaire. Dans Malachie 1.7, tu as le même mot qui est utilisé, voici ce que ça dit. Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs. Et en fait, le mot aliment impur, c'est le même mot que pour pain, ici. Oui. C'est l'échelle. Il y a Paul qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il se trouve dans le nom de Bethléem, maison du pain. À Bethléem, c'était la maison du pain. C'est génial. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. En fait, Jésus, il a été le pain. C'est ça. En fait, c'est la prophétie, en fait. Approche-toi, il y a un grand morceau de pain. En fait, c'est la prophétie pour les rois mages. Ah, c'est pas mal. Attends, on va prendre ce passage-là. Malachie, tu as accès. Victor, Nathaniel, il faut que je te donne accès au fichier pour que toi aussi, tu puisses aller y déposer des choses. Je suis tu là, je suis tu. Oui, mais je ne peux pas écrire. Non, mais je te donne tout pouvoir que tu as été donné, regarde. Sur la Terre, comme sur tout le monde. C'est pour ça, vas-y, on regarde. Bon, ça, on peut participer tous les deux. Allez. Donc là, les amis, vous voyez à quoi ça ressemble la rédaction d'un article mauvais, ce soir. Il n'y a qu'à moins de monde sur le braille. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Attends, il faut que je reprenne le commentaire d'Eikem. C'est bien, ça. OK. OK, super. Donc là, on a fait un truc bien fou. Alors là, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on jette sur le Google Doc un peu toutes nos idées. C'est ça. Après, il faudra une phrase thématique après. Il faut que tu expliques ce que c'est la phrase thématique. La phrase thématique, en gros, c'est quel message on veut transmettre. Mais le truc, c'est que là, c'est compliqué parce qu'il faut déjà qu'on… Ouais. David, il y a un petit bébé qui tousse. Oui, je ne veux pas être coupable. J'ai mon bébé qui ne dort pas à 22 heures. En fait, il a dormi 4 heures juste avant. Du coup, il pète le feu à 22 heures. Il n'y a aucun respect à ces bébés. Il n'y a aucun respect à ces bébés, vraiment. J'hésite à lui mettre de la vinaigrette dans son biberon, mais… Bon, OK. Alors, attends, il y a quelqu'un qui vient de la vinaigrette. Chômé vient de chamé. C'est quoi ça ? Être levé, être aigre, avoir de la mer turme, être cruel, opprimé, être impitoyable. C'est quoi ça ? Pour quel mot ? Pour le mot vinaigre. Ah oui, génial. Être levé, être grec. Je pense qu'on pourrait faire un truc autour aussi de la… Attends, je vais le… Déjà, il faut toujours citer le mot hébreu, c'est important. Il y a David qui est en train de préparer un article sur la définition du mot pain. C'est un copier, il n'a pas de vidéo, mais il est en train de la préparer. Il confirme tous les préjugés. Je lui pose une question. Il y a forcément David qui est en train de faire une vidéo dessus. Désolé, David, on t'aime bien, vraiment. Définition de faire, mais être levé, être… On pourrait dire un truc, tu vois, que Jésus, tu vois, en fait… On pourrait faire un truc autour du brisement, tu vois. Le fait que, tu vois, en fait, tu vois, Jésus, c'est le pain qui a été trempé dans la vinaigrette, tu vois. C'est le pain qui a su… Et que, lui aussi, il a souffert, tu vois, il a été… Tu vois, il a été… Tu vois, il a été affligé, tu vois, il a été… Tu vois ? Et du coup, il y a un appel au brisement. On peut jouer avec les définitions, on s'en fout, on n'est pas obligé de tout dire, tu vois. On dit, tiens, mais j'imagine un truc où on dit à… Vous savez, le mot… Le mot pour vinaigrette, c'est chametz. Chametz, ça parle d'amertume, d'être affligé. Voilà, tu vois. Et Jésus, lui-même, il est ce pain, ce pain venu du ciel, qui a été trempé, qui a été affligé, tu vois. C'est ce que je veux dire ? C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu laisseras… Est-ce que toi-même, tu prendras ton pain pour le tremper dans la vinaigrette, tu vois ? Lève-toi aujourd'hui, fermez les yeux, tout le monde dans la salle. Si aujourd'hui, tu veux tremper ton pain dans la vinaigrette… Si aujourd'hui, tu veux répondre à l'appel de Jésus sur ta vie, est-ce que tu es prêt à tremper ton pain dans l'amertume ? Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt à être un disciple de Jésus-Christ. Ça sonne bien, ça, tu vois. Oui, oui, c'est bien, on tient quelque chose. Tu vois, au lieu de porte ta croix, c'est « trempe ton pain dans la vinaigrette », tu vois. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à tremper ton pain, tu vois ? C'est ça. Parce qu'on veut la gloire de Jésus, mais sans tromper notre pain. C'est ça. Aujourd'hui, trempe ton pain ! Trempe ! Tu vois, on peut faire des trucs comme ça, tu vois. C'est important de monter. Quand tu racontes vraiment n'importe quoi, c'est le moment où il faut monter en intensité pour faire monter les émotions, comme ça les gens ne réfléchissent plus, tu vois. Donc, ok. Alors, attends. Hop. Alors, il faut qu'on fasse, c'est une mini-prédication de 5 minutes, donc il faut aller… Attends, je cherche le passage où Jésus est le pain venu du ciel. Tu vois ? Tu vois, Jésus, c'est ce pain venu du ciel qui s'est trempé dans la vinaigrette de ce monde, tu vois, l'amertume de ce monde, tu vois. Tu vois ? En plus, symboliquement, tu vois, c'est le pain qui descend du ciel et qui se trempe dans la sauce de la terre, tu vois. C'est ce que je veux dire. Pour être sûr de faire du hors-contexte, vous allez sur, tu sais, le site MCTV slash Bible et vous cherchez un mot-clé par exemple « pain », vous tapez « pain » et là, vous allez avoir tous les versets avec tous les mots « pain » qui vont arriver. Là, vous prenez un verset au hasard et en général, vous êtes à peu près sûr de faire un mot hors-contexte. Alors, c'est dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Après, on va faire un truc avec la multiplication des pains aussi ou pas ? On pourrait faire un truc foireux, tu vois. Et ce que Jésus, il veut faire aujourd'hui, c'est prendre, c'est l'huile et ce pain-là, tu vois, ce pain qui s'est trempé dans la vinaigrette et qui a apporté énormément de vie. Et aujourd'hui, il veut multiplier les pains. Vous êtes tous ces pains-là qui attendent d'être trempés dans la vinaigrette et il veut multiplier ces pains-là. C'est ce que tu veux dire ? Pour les répandre sur la terre, répandre son royaume, tu vois. Oh mon Dieu. Même pour moi, ça attend. Ok, on fait ça. Jean 6.34, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ça, c'est une bonne prière de fin pour l'appel à la vinaigrette. C'est Jean 6.34, c'est ça ? Ouais, tu es complètement en reconté. Je pense qu'en fait, c'est en train de finir. Jean 6.34 ? Ouais. Alors. Seigneur, donne-nous. Tiens, je le colle dans le dossier. Ok. Hop là. Je sais chercher s'il n'y a pas des meilleures traductions. Libre en français courant. C'est quoi ? C'est quel verset ? Jean 6.34. 34, 34. Allez, hop là. Là, c'est la prière des Jean 6.34. Maître, donne-nous toujours ce pain. Tu vois, effectivement, on pourrait clôturer comme ça en disant, tu vois, aujourd'hui, prions comme les disciples ont prié Jésus à l'époque en disant, maître, donne-nous toujours de ce pain-là, tu vois. On pourrait faire un truc comme ça. Ça fait une belle prière de pain, ça. Après, on peut juste citer Jean chapitre 6, tu vois. Jean chapitre 6, tu vois. En plus, je crois que Jean chapitre 6, ça suit la multiplication des pains. Oui, oui, c'est ça. Ça, il ne faut pas le dire, ça. C'est justement, en plus en plus, ça nous donne un air sérieux, tu vois. Genre, oui, d'ailleurs, dans le chapitre 6 et tout, enfin, tu vois, le chapitre 5, Jésus multiplie les pains, tu vois, et tu vois. Et là, Jésus fait référence à ce pain qu'on tremble dans la vinaigrette, tu vois. Tu peux y aller. Ah, la nuit, c'est là. Ah, la nuit, c'est là. Ah, c'est là. Toi, tu t'en sois ? Oui, c'est ça. Oui, oui, je regarde les versets 32. On pourrait lire verset 32. Ah, tu vois. Tu vois, 32, Jean 6, 32, tu vois. Oui. Juste pour un 32, tu vois, Jésus répondit ou je vous déclare, c'est la vérité, tu vois. Ça va, c'est comme ça ? Oui, c'est bien. Ok. Allez. On y va ? Bon, on commence à écrire ? Vas-y. Allez, c'était un peu le moment où on rassemblait les idées. Tu veux écrire toi ou j'écris moi ? Vas-y, vas-y, je te sens chaud. Ok. Alors. Alors. Hum. Par quoi on commencerait ? Il faut penser une introduction qui accroche. Je ne sais pas, un truc sur le pain, c'est manger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faut être sur une petite anecdote marrante, c'est ça ? Ouais. Ah oui, attends. On pourrait partir sur un truc, tu vois. Moi, c'est une chose que j'adore, c'est la vinaigrette, tu vois. En fait, vous saviez que la vinaigrette, en fait, elle attaque le pain. Vous avez déjà mangé de la salade sans vinaigrette, c'était fade. La salade sans vinaigrette. Oui, la salade sans vinaigrette, c'est ça. Vous avez déjà mangé un… Attends, tu peux partir sur un truc, tu vois. Moi, j'adore, en fait, saucer avec mon pain, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fin d'un repas, c'est de finir mon repas en saucant un peu mon assiette, tu vois. Et moi, j'aime trop manger du pain à la fin de mon repas avec la sauce, tu vois. Non ? Vas-y, 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 c'est pas mal. Alors, attends. Vous commencez, c'est comme le bon vieux truc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ouais, c'est ça. Comme moi. Mais moi, j'adore le pain. C'est pas mal, ça, non ? Ouais. Le pain, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'adore le pain. Et puis, attends, on pourrait faire un petit truc, un petit truc, un clin d'œil, tu vois. Genre, en français, on est en France, c'est le pays du pain, tu vois, on aime le pain et tout. Non ? Le stéréotype sur les Français qui ont tous une baguette de pain. Ouais, c'est ça. Genre, et en France, on aime bien le pain. Non ? Il y a dans les clichés. Ah, et en France, le pain, comme ça, on aime ça. Hashtag Zemmour, pas le pain, tu n'es pas français. Ah, c'est bien. Désolé pour les fortes d'orthographe, je vais faire mal aux yeux, je préviens. Surtout quand j'écris en mode brouillon, c'est vraiment brouillon. Tu me corriges, Nat, toi ? Ouais, j'essaye, vas-y, vas-y. Je ne laisse pas mes fautes perdurer indéfiniment sur Internet. Vas-y, vas-y. Ah oui, il y a Raphaël qui disait idéalement qu'il faudrait exclure les faux Français qui ne mangent pas de baguettes. Ouais, c'est ça, on va faire ça à la même chose. C'est bien, en plus, ça crée un sentiment de communauté. Quand les gens, ils sentent que tu es de leur côté, tu vois, il y a un côté où ils te font, ils avalent plus facilement ce que tu vas leur dire par après, tu vois. Genre, si tu n'aimes pas le pain, si tu n'es pas encore vraiment intégré, tu vois. C'est horrible, c'est horrible. Genre, franchement, tu vois, franchement, vous connaissez un seul Français qui n'aime pas le pain ? Franchement, que personne ne reprenne ça hors contexte, sinon, on va se faire avoir des problèmes. En vrai, si vous n'aimez pas le pain, on peut dire que vous n'êtes pas un vrai Français, voilà. Et là, on peut dire, tu vois, genre, au plus, c'est bien, c'est genre, la dernière fois, quand je lisais ma Bible, Ma Bible, je suis tombé sur ce passage de Ruth, qui m'a tout de suite parlé. Donc, il voudrait vous parler à vous, Français. Et je suis sûr que le général de Gaulle, il parlera à vous aussi, les Français. Les Français de France. Non, c'est horrible, franchement. Et là, on balance notre passage de Ruth. Du Ruth. Parce qu'il est dans le chat, n'hésitez pas à nous les donner. On va construire ça en live. Approche-toi. Il y a des commentaires. Ah oui, c'est des commentaires. C'est des commentaires. C'est des commentaires. Ah, attends, il y a Raphaël qui a donné un truc intéressant aussi. Il montrait aussi qu'à Jésus, on lui a donné à boire du vinaigre sur la croix. C'est parfait, ça. Ça a pile poil dans notre… Merci, Raphaël. Attends, je le marque au-dessus. Vraiment, ça me fait mal au cœur. On est en train de mettre la Bible, on a encore resté pour elle. Par contre, ça dit que quand il l'a goûté, il n'a pas voulu le boire. Non, ça ne marche pas, alors. Non, ça va nous… Les gens disent « Oui, mais s'il n'a pas voulu boire le vinaigre, ça ne marche pas, tu vois. Il n'a pas voulu être trempé dans la vinaigrette. » Donc non, ça ne marche pas. Tant pis, il lui donnera à boire du vinaigre, mets le ciel et tu enlèves la fin du verset. Ah oui, bah oui, effectivement. Comme ça. Hop. Voilà. Bon, alors. Il paraît que David prépare une vidéo sur le vinaigrette également. C'est vrai ? Non. Je ne le montre pas. Les romans ont voulu trempé Jésus dans la sauce. Le TV qui dit « Les romans ont voulu trempé Jésus dans la sauce. » Oh là, c'est génial. C'est bien Raphaël qui disait « Couples versés ». Ouais, on n'a pas attendu ton conseil, on ne s'est pas mis de le faire. Ok. Et après, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on en fasse une IGTV et qu'on regarde combien de vus ça a. C'est ça. On va le poster sur « Bonne foi ». Tu vois ? On va faire ça. Ok. Alors. On pourra même l'enregistrer si on a le temps. Approche-toi et viens prendre un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. Et moi, ça m'a tout de suite parlé. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à ton cœur à ce moment-là. Non, non, non. Ah oui, mais attends. Argument d'autorité. Oui, mais en fait, avant ça, je pense que c'est bien de montrer qu'en fait, il faut d'abord prendre l'auditoire là où il est. Il va se dire « Ah ok, la Bible, elle parle simplement de vinaigrette. » Tu vois ? Et donc, il faut dire d'abord que dans ma première lecture, je l'ai compris en mode « Ah bah ouais, cool ! Si Dieu me demande de tremper mon vin dans la vinaigrette et tout, tu vois ? » Ah, tu vois, un peu le prendre à l'humour. Et après dire « Mais là, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, elle m'a dit. » Ouais, ouais. Ça va plus loin. Ça va plus loin, mon enfant. Creuse la parole. Creuse la parole, tu vois. Tu vois ? Ouais, ouais, j'aime bien. Tu vois ? Tu vois, c'est ce que je veux dire ? Ouais. Ça va plus de suite parler. Genre, non seulement, tu vois. Donc là, ça va plus de suite parler, tu vois. Regarde. Non seulement, non seulement, j'aime tremper mon pain dans la sauce. Mais en plus… J'ai l'impression qu'on n'a pas changé de sujet. Hein ? Tout à l'heure, on parlait de masturbation. Des fois, je me demande si on n'a vraiment changé de sujet. Non seulement, j'aime tremper dans ma sauce. Mais en plus, la parole de Dieu me dit de le faire. Amen ! Tu vois ? Comme ça, tu vois. Ouais, c'est… Non ? Ouais. Et ensuite, ce qu'on fait… Donc après, on continue. On fait… Et là, tu sais. Mais au moment où j'ai pensé ça, j'ai entendu comme une voix au fond de mon cœur. Je peux dire « Va plus loin. Il y a plus. » Point d'exclamation, tu vois. C'est ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire ? Ouais, et voici ce que Saint-Esprit m'a dit. Non, ce que j'ai entendu, tu vois. J'ai senti. Ça permet de dire que si on dit « T'as attendu une voix ? » Je fais « Non, j'ai senti un truc, tu vois. » C'est sûr. C'est plus… Ça te fait moins passer pour un illuminé, mais en même temps, ça te fait passer pour un peu spirituel, tu vois. Et après, tu peux dire « Voici ce que Saint-Esprit m'a révélé. » Non, mais ne corrige pas carrément. Là, tu t'es mis en mode commentaire. Tu t'es mis vraiment en mode « On écrit un article, on veut le voir. » Je ne peux pas faire autre chose. Ah ouais ? Bref. On continue ? Vas-y. Ok. Alors, attends. J'étais sur quoi, là ? Allez, va plus loin. Alors, j'ai fait quoi ? Là, c'est quoi ? Donc, j'ai fait quoi, là ? Alors, j'ai écouté le bouger. Ouais, non, mais voici ce que Saint-Esprit m'a révélé, tout à fait. Oui, non, mais d'accord. Ensuite, on enchaîne sur quoi ? Sur l'idée que le vinaigre, c'est autre chose. Ça représente la souffrance, ce qu'il y avait dans la sonde tout à l'heure. Attends. Et là, j'ai eu comme un flash. Comme une révélation. Un flash. Une révélation, c'est plus spirituel. Comme une révélation. C'est comme une révélation. C'est vraiment, il y a beaucoup de… Et là, tu vois, c'est genre… On peut prendre Jean chapitre 6, verset 35. Vas-y. Tu vois. Attends. Hop là. Je vais essayer de faire ça à peu près, de mettre ça en forme correctement. Jean. En plus, on peut le faire de manière un peu, tu vois, théâtrale comme ça, tu vois. Et là, j'ai eu comme une révélation. Jean chapitre 6, verset 35. Tu vois. Ouais. Tu vois. Et Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. À ce moment-là… J'ai compris. Attends. Depuis, j'ai fait des recherches. Et les théologiens sont d'accord pour dire… On s'en fout, on invente un statut. Tu sais, c'est là. Pour dire que… Ils sont d'accord pour dire que… C'est entreparence et la femme. Le texte est référence ici à Jésus. Tu as bien ? Ouais, ouais. Tu sais, j'en trempe Jésus dans le vinaigre, quoi. Pauvre Jésus, quoi. Donc, ouais, ça, non ? Ouais, c'est bien. Fais référence à Jésus, ensuite, je continue sur quoi ? Et ensuite, je peux dire que Jésus, tu sais, rappeler que Jésus, c'est un peu notre exemple à tous, qu'on a appelé à tous faire comme lui, tu vois. Ah oui, ouais. Tu vois, et comme ça, après, pour introduire que même Jésus a été trempé dans le vinaigre, tu vois, et du coup, on doit tous aussi être trempé dans le vinaigre. Mais genre… Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment expliquer ce verset-là pour nos vies ? Ah ouais, on aurait pu faire ça au début. Bref, tu sais, un peu le truc genre… Mais moi, au début, je me suis arrêté à ça et je me suis dit « Mais non, mais Seigneur, je veux que tu me parles, ta parole parle. Tu as chaque parole et une lettre que tu as écrite pour moi, tu vois. Donc, tu veux que tu me parles avec ce verset-là, tu vois. Ah, on aurait pu partir là-dessus. Bon, ce n'est pas grave. Allez, c'est ça pour une prochaine fois. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on voit tremper Jésus dans de la vinaigrette ? Qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'on voit là ? Jésus doit-il être trempé dans la vinaigrette ? Et là, tu sais, on pourrait faire un truc genre… Tu vois, genre, on pourrait dire, est-ce que Jésus a été trempé… Jésus doit-il être trempé dans la vinaigrette ? Il a fait « On pourrait rire. » Et pourtant, et pourtant, tu vois, on pourrait rire de cet énoncé. Et pourtant, c'est notre appel à tous. Et pourtant, non, 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 tu vas trop vite, tu vas trop vite, il faut faire monter la sauce. C'est excellent. Et pourtant. Et là, c'est là que tu sors ton passage, tu vois, fantastique, qui est le passage, tu sais, de… Tu vois, le passage où ils lui donnèrent du boire à boire du vinaigre mêlé de fiel. Oui, oui, au-dessus, là. Il faudrait juste retrouver, parce que j'ai juste le verset. Il faudrait que Raphaël, il me redonne la… C'est Raphaël qui l'avait donné ? Il faudrait qu'il donne le chapitre. Soudain, tant pis, tu dis… « Et ils donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. » Comment ? Non, c'est pas grave, tu dis juste. « Saviez-vous que Jésus, à la croix, a bu du vinaigre ? » Oui, merci. Il vient de me donner le… C'est lequel, en fait ? C'est Raphaël qui vient de me donner le texte, là, mais… Hop. Je pense qu'on aura le temps de le tourner. C'est marrant, ça, que je le fasse en live. Mathieu, 27.34. Parfait. Il est où ? Vous l'avez effacé ? Ah non. 27.34. « Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. » Tac. Et, euh, attends, et donc là, on fait quoi ? Euh, c'est vu que j'ai le vinaigre, donc c'est notre appel, en gros, c'est l'appel de Jésus, c'était l'appel de Jésus de te tremper dans du vinaigre. Non, après, si on fait dire ce qu'on représente le vinaigre, vous savez ce qu'on représente le vinaigre ? Ah, et voilà, voilà, déjà. Ah bon, c'est une dose de symbolique ? Oui, c'est là qu'on a introduit le mot hébreu. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez, c'est genre, est-ce que vous connaissez le mot ? C'est le mot d'hébreu. Sachant que pour toute l'histoire, Mathieu 27, c'est pas écrit en hébreu. Non, non, mais on reprend le mot hébreu dans Ruth. Oui, oui, oui. Est-ce que vous savez, attends, est-ce que vous savez quel est le mot, le mot utilisé en hébreu ? Et en général, tu ne comprends pas trop quand tu poses ce genre de questions, quoi. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait David dans l'auditoire, c'est en général. Est-ce que vous savez quel est le mot ? C'est le mot. Attends. C'est le mot quoi ? Attends, 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 attends. En fait, tu es en train de se lâcher, attends, attends, attends. Certains tremplent le vin, certains tremplent le pain dans le vin, tremplent le pain dans le vin de la communion. Après, ça fait des petits bouts qui flottent pour tout. Le vinaigre, c'est du vin aigre, donc trempons Jésus dans la vinaigrette. Je pense qu'il faut que des morceaux qui parlent du fait que le diable essaie de nous faire chuter nous empêcher de vivre notre ministère. Ah ouais ! Oui, j'avoue, bonne prédication, il faut qu'il y ait le diable dedans, sinon c'est pas marrant. Tédé, non, il y a une cuillère pour et elle est essuyée à chaque fois. Surtout pour les entendreuses qui pratiquent la communion pour les enfants. Très malheureux, mais toutes les églises sont équipées de cette cuillère. Hashtag Covid, déjà, hashtag de tes barrières. Bon, attends, moi je connais, c'est le mot « chamette ». Hashtag Covid, déjà. Le mot « chamette », c'est où il y a eu le truc ? Le mot « chamette » signifie signifie être amer avoir de l'amertume. Avoir de l'amertume. Être affligé. Je prends que les mots, que les trucs qui m'intéressent dans la définition. Et fait référence à l'oppression. Ça va ça ? Oui. À l'oppression. Ouais. Éférence à l'oppression. L'orthographe est en PLS. Donc, le mot « chamette » signifie avoir de l'amertume et de l'affligé. Il fait référence à l'oppression. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Là, tu peux faire, tu vois, l'oppression, par ce temps de privation des lieux de culte. Est-ce que ça vous parle ? Ah non, on va partir dans un truc. Oui, mais c'est genre… Non, mais c'est… Non, mais d'abord, c'est… Le texte fait ici référence aux souffrances de Jésus à la croix. Tu vois ? Oui, oui. C'est le pain du ciel qui est descendu sur Terre pour être trempé. Dans… Là, il faudrait trouver un truc un peu poétique, tu vois, histoire que ça passe bien. Ah, d'accord. Tu vois, un truc poétique pour être trempé dans… Pour vivre comme nous. Un truc qui te dit de manière poétique pour être trempé dans la sauce, tu vois. Tu sais, pour être trempé dans la sauce de nos soucis, tu vois. Pour être trempé dans le tumulte de nos vies. Pour être trempé dans le tumulte de la vie sur Terre. Voilà, ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu as l'air pour être trempé ? Pour être confronté aux tentations du diable. Et ultimement, boire la coupe amère. Ah, ça, c'est parfait. La coupe amère. Amère. Ça sert ? Ouais, ouais. Cette coupe de vinaigre. Tu vois ? Et… Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Là, vraiment, tu rends dans ton truc, tu rends dans ton affirmation à fond, tu vois. Cette coupe de vinaigre. Il est ce pain de vie qui a été trempé dans le vinaigre. C'est beau, c'est propre. Pour nous. Pour toi. C'est ce que tu veux dire ? Putain. Juste pour toi. Pourquoi je n'ai plus de caméra, c'est normal. Je crois qu'on ne voit plus. Ça fait là ? Et donc… Hein ? J'ai disparu de la caméra. Tu vois ? Ouais. Ça, c'est dur. Déconnecte-toi et reconnecte-toi et je te redonne un… Je t'en mets. En fait, on t'entend, mais effectivement, tu as l'air bloqué. Il est parti, il va revenir. Je vais continuer pendant ce temps. Ok. Je vais attendre que Nathanel revienne. Bon, j'espère que Nathanel revient. Bientôt. Bon. Il est ce pain de vie qui a été trempé dans le vinaigre pour nous, pour toi. Quelqu'un moment par là, copain mère. Et ce passage, aujourd'hui, nous interroge chacun de nous. Ça, c'est bien. Et toi ? Es-tu prêt à être trempé ? Trempé à ton tour ? Es-tu prêt à être trempé dans la vinaigrette ? Jésus, lui, a dit oui. Tu ne repas pas là, Nathanel ? J'espère que Nathanel va revenir un jour. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Même problème qui a fait que mon collègue, la personne n'a pas pu revenir tout à l'heure. Excusez-moi, plus de secondes, juste sur le réseau de suprême technique. J'aurais juste un message à Nathanel. Bon, excusez-moi, je vais continuer. Pas que ça. Oui, ça, aujourd'hui, notre outil ne veut pas fonctionner. Bon, bref. Je continue. J'attends que Nathanel me réponde. Jésus, lui, a dit oui. Et ce passage, aujourd'hui, nous interroge chacun de nous. Es-tu prêt à être trempé dans la vinaigrette ? Jésus, lui, a dit oui. Et ce oui à la vinaigrette a produit tellement de fruits dans le monde, parce qu'il a accepté d'être trempé. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la vie. Hop là, ça y est, Nathanel est de retour. Salut, Nathan. Yeah, salut. He's back. On s'inquiétait. Je pense à m'inquiéter si tu allais avoir le même bug qu'avec notre invité. Parce qu'il a accepté le temps. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la vie. C'est vrai. Du coup, David, tu nous diras où est le fail dans notre pire prédication. Alors, définis le pain. Très bien. Alors, parce qu'il a accepté d'être trempé, aujourd'hui, nous pouvons avoir la vie. Ok. Où est-ce que vous voulez dire oui ? David qui dit. Est-ce que Jésus disait du pain sans levain ou du pain levé pour instituer l'Eucharistie ? Quand Jésus dit qu'il est le pain de vie. David, normalement, c'est à toi qu'on pose ce genre de questions. Quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, en vérité, il dit ça, il dit cela, juste après le miracle de la multiplication des pains. C'est une lecture théologique qui pense à un nanofronage. Alors, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, en vérité, il dit cela, juste après le miracle de la multiplication des pains. Et donc, c'est quoi ? Voilà son désir pour nous aujourd'hui. que nous suivions son exemple et que, à notre tour, nous laissions tremper dans la vinaigrette. est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à répondre à cet appel ? Voilà. Et là, tu as gagné. Aujourd'hui, tu as gagné. Mes amis, suivons le maître et trempeons notre pain dans la vinaigrette. Attends. L'orthographe encore est en PLS. Voilà son désir pour nous aujourd'hui. Laissons-le que ce premier pain qui a été trempé soit le... Attends, oui. Ce premier pain qui a été trempé fut le... Ce premier pain fut le premier d'une longue série de pains qui se sont trempés. Trempés à leur tour dans la vinaigrette. Il y a Raphaël... Oui ? Il y a le thème qui dit ce qui s'agit d'un pain sans gluten. Et il y a Raphaël qui dit qu'il y a une espèce de menace latente qui fait penser qu'on peut perdre son salut si on ne fait pas assez d'efforts. C'est ça. Oui, c'est très bien ça. Genre, seuls les pains pleins de vinaigre accèderont au paradis. C'est pas vrai. Une multiplication de pains qui se trempent, qui osent se laisser tremper dans la vinaigrette de ce monde. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui ? Les pains secs seront bénis. Ah, c'est génial. Ne soyez pas des pains secs. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ne soyez pas des pains secs. Il faut faire un truc avec des pains secs dans la bouche du Seigneur. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Oui. Ne soyons pas des pains secs. Laissons-nous imprégnés du Seigneur. Trempés. Laissons-nous imbiber. Imbiber ? C'est comme ça que c'est écrit ? Je ne sais pas. Laissons l'huile du Saint-Esprit couler en nous. Oui, oui, ça. Là, on peut partir complètement live à la fin. Le luit du Saint-Esprit nous remplisse. Et que ma coupe déborde. Et que notre coupe déborde. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen ? Amen. Ça va, ça ? Ouais ? Bon, je pense que c'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Allez, j'essaie de le faire en filage. Il y a Raphaël qui dit 10 points si tu parles d'une grande récompense pour les pains trempés. Bon, allez, j'essaie de le faire en filage. 30 points si tu inventes un verset qui n'existe pas dans la Bible. Le norme 163 verset 21. Il sépara le juste de la fidèle. Celui qui aura trempé son pain dans la coupe du Seigneur, ça aura servi. Tu prends vraiment un verset 70, genre somme 83 verset 28, tu vois, et puis tu clashes ça puis tu vois ce qui se passe, tu vois, personne ne dit rien, personne ne va vérifier. Impeccable. Ok, allez, on y va, je vous le fais. Allez, vas-y, Emile, lâche-toi, donne tout, donne tout et après tu conclues. Ok. Attends, attends, j'essaie de faire, attends, je l'affiche bien, je le mets en plein écran, je vous le mets en même temps. Ce que je vais faire, attends, par exemple, je vais changer le cadrage et je vais me mettre moi. Je vais tout vous effacer, comme ça, il ne me rends plus moi. Ça va ? Attends, je vais me retirer la caption, comme ça, voilà. Vous êtes prêts ? Encouragez-moi dans le chat un petit peu pour que je puisse vous faire la meilleure rédication. Alors, attention, on y va. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore le pain. Et en France, le pain, on aime ça. Franchement, est-ce que vous connaissez un seul Français qui n'aime pas le pain ? En vrai, si vous n'aimez pas le pain, on peut dire que vous n'êtes pas un vrai Français. Et vous savez, moi, la dernière fois, quand je lisais ma Bible, je suis tombé sur ce passage de Ruth qui m'a tout de suite parlé. Je suis sûr qu'il va vous parler à vous aussi, les Français. Ruth, chapitre 2, verset 14. Approche-toi, viens prendre un morceau de pain et trempe-le dans la vinaigrette. Alors moi, ça m'a tout de suite parlé parce que moi, non seulement, j'aime bien tremper mon pain dans la sauce, mais en plus, la parole de Dieu maintenant me dit de le faire. Amen ! Mais au moment où j'ai pensé ça, j'ai senti comme une voix au fond de mon cœur qui me disait, va plus loin, il y a plus. Et là, j'ai eu comme une révélation, comme un flash. Jean, chapitre 6, verset 35. Et Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Alors depuis, j'ai fait mes recherches et les théologiens sont tous d'accord pour dire que le texte ici fait référence à Jésus. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Jésus doit être trempé dans la vinaigrette ? Bon, c'est vrai, on pourrait rire de cet énoncé. Et pourtant, est-ce que vous saviez que Jésus, à la croix, a bu du vinaigre ? Matthieu, chapitre 27, verset 34. « Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. » Et est-ce que vous savez quel est le mot utilisé en hébreu pour vinaigrette ? C'est le mot « chamet ». Le mot « chamet » signifie avoir de l'amertume, être affligé et fait référence à l'oppression. Le texte ici fait référence aux souffrances de Jésus à la croix. C'est le pain céleste du ciel qui est descendu sur terre pour être trempé dans le tumulte de la vie terrestre et ultimement boire la coupe amère, cette coupe de vinaigre. Il est ce pain de vie qui a été trempé dans le vinaigre pour nous, pour toi. Et ce passage, aujourd'hui, il nous interroge, chacun de nous. Et toi ? Est-ce que tu es prêt à être trempé à ton tour ? Est-ce que tu es prêt à être trempé dans la vinaigrette ? Jésus, lui, a dit oui. Et ce oui à la vinaigrette a produit tellement de fruits dans le monde parce qu'il a accepté d'être trempé. Et aujourd'hui, grâce à ça, on peut avoir la vie. Vous savez, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie dans Jean chapitre 6, en vérité, il dit ça juste après le miracle de la multiplication des pains. voilà son désir pour nous aujourd'hui. C'est qu'on suive son exemple et qu'à notre tour, on se laisse tremper dans la vinaigrette. Ce premier pain fut le premier d'une longue série dans l'histoire de mille ans qui se sont trempés à leur tour dans la vinaigrette, de gens qui se sont trempés à leur tour dans la vinaigrette. Ce premier pain fut le premier d'une longue série de pains, une multiplication de pains qui osent, à leur tour, comme leur maître, comme leur sauveur, qui osent se laisser tremper dans la vinaigrette de ce monde. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à répondre à cet appel ? Aujourd'hui, mes amis, suivons le maître et trempons notre pain dans la vinaigrette. Ne soyons pas des pains secs. Laissons-nous tremper, laissons-nous imbiber que l'huile du Saint-Esprit nous remplisse et que notre coupe déborde. Amen. Et voilà. C'était la pire fabrication. Bien joué, Emile. Bien joué. Je fais ça pour la postérité. Maintenant, ce qui serait intéressant de se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ce qu'on trouverait marrant, c'est de poster ça sur les réseaux sociaux et de voir les réactions. si vous avez envie. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas, on le poste sur Facebook. On a une page qui s'appelle Bonne foi. C'est un peu parodique qu'on a créé. Et donc, une page sur Facebook, je propose ce qu'on pourrait s'amuser à faire. Même sur mauvaise foi, on va être stylé. Hein ? Même sur mauvaise foi, on le met sur mauvaise foi et on dit voilà, tu sais, genre un exemple d'une réaction sporeuse. Ouais, je ne sais pas. On va faire quelque chose d'un vrai mais en fait, ce qui serait marrant, c'est que vous vous amusiez à le poster sur les réseaux sociaux dans des groupes chrétiens juste pour voir comment les gens réagissent. Ouais ? Ce serait marrant, moi je ne me suis pas marré. Avec Sarah, avec un petit monté de version postielle. En vrai, si il y a quelqu'un, alors nous, on peut tourner ça un peu plus proprement mais si quelqu'un veut le monter, n'hésitez pas quoi. Il y a Christophe qui dit on a oublié le fait que la vinaigrette est secouée comme la vinaigrette de ce monde nous secoue. Il y a Mathias qui dit mettez-le en mode vrai prêche pour voir que les réactions en vrai, c'est ça, ça peut être s'il est. On tourne juste en IGTV, on ne dit rien, on a juste un co-commentaire. On fait genre d'accord, pas d'accord, c'est ce que j'ai, on regarde ce qui se passe. Il y a David qui me corrige sur la prononciation du mot en hébreu. Excuse-nous, nous on ne connaît rien dans l'hébreu, c'est pour ça qu'on se permet d'utiliser, d'accord ? C'est le principe. J'espère que le concept vous a plu, on va trouver ça marrant. Il faut ajouter du reverb, sinon la prochaine fois on va mettre une petite bande-son au jour où il faudrait quand même faire du piano. Il faut trouver un petit violon, tu vois. On va mettre ça de piano, tu vois. Tu connais ça de piano ? Non, mais ce n'est pas ton application l'autre fois où tu appuyais là. Ah oui, en plus, ça va arriver. C'est le piano. Tu vois, c'est genre ton regard, tu vois. Je vais essayer de le partager, tu vois. Tu vois ça là, c'est bien ça. Appeler le prophète barbu, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Tu l'entends ou pas ? Ah non, attends, je vais... Aujourd'hui, trente ton pain dans la Tuneigle. Aujourd'hui, j'ai hésite à pelle. Bien t'en fais ton pain. C'est pas mal ça, non ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà comment on fait une vidéo avec une théologie froide, qui est juste en tous les môniers et de l'émotion, qui donne l'impression d'être intelligent. Bon, ouais, dites-nous dans le chat si vous avez... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept, si ça vous plaît. Si vous avez envie qu'on le refasse. Voilà, si ça vous branche, dites-le nous, faites-nous des retours juste au soir qu'on se rencontre, quoi. Il y a Raphaël qui dit qu'il faudrait prendre le temps d'aller trouver du contenu, se faire une ligne éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Skateboard. Je pense que tu t'es trompé. Tu voulais t'acheter un skateboard sur Google et t'as tapé sur le fenêtre. Tu t'es trompé de live. En tout cas, si dans les mines, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou quoi que ce soit pour nous faire un retour. Et puis, je pense qu'on conclut tranquillement. Oui, super. Écoutez, merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Genre, tu veux sonner comme Kospiel ou comme Pansourano. Non, Kospiel, c'est bien comme référence, je trouve. Oui, c'est ça. un créatif, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait. Bref, en tout cas, si le concept vous a plu ou pas, parce que là, je n'ai pas du tout de retour dans le chat. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir été là et juste les petits rappels habituels, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si on est capable de faire tout ça, c'est grâce aussi aux personnes qui nous soutiennent, qui nous permettent de nous payer les outils qu'on a utilisés avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir et du bien et surtout, ça nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, de nous payer du matériel. On aimerait bien s'acheter des caméras, des micros, avoir aussi des meilleurs éclairages pour être en meilleure qualité. Donc, bref. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Ça nous permettra d'aller de l'avant et de mener ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On rigole, mais on pense qu'on essaie de faire un projet sérieux qui apporte vraiment quelque chose. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, voilà, je ne sais pas si Nathalie, tu veux refletir quelque chose ? Non, mais c'est juste pour reprendre un peu l'idée de ce truc-là. Au-delà de bien se marrer, c'est aussi de vous montrer un peu les ficelles pour faire des prêches qui font applaudir les gens. Et du coup, c'est pour nous encourager à user un peu notre esprit critique et à ne pas nous laisser duper par un mot en grec ou en hébreu traduit ou par un appel à vivre comme Jésus ou par un appel à tous les théologiens de la Terre qui sont d'accord avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu pour exercer un peu notre esprit critique à ce type de ficelle-là. Mais voilà. Et en tout cas, c'est cool. Puis, n'hésitez pas à nous faire un retour et n'hésitez pas à être critique aussi sur nous, notamment la première partie. Je pense qu'il y a pas mal de bruits qui n'étaient pas d'accord avec nous, mais c'est cool. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'on refera ce sujet-là et avec notre viking basque préféré qui, cette fois-ci, aura pas de problème de connexion. Mais voilà. Sinon, merci à tous pour ça. Puis, je pense qu'on essaiera, j'aimerais bien essayer d'essayer de la poser peut-être sur Instagram, même sur notre compte et puis juste un truc du style genre, tu sais, tu es trouvé l'erreur ou tu vois, tu vois, tu vois, un truc court, genre, tu sais, pour ne pas laisser trop, juste pour voir si les gens... Il y a même qui dit qu'il faut un remake de la première partie. promis, on essaiera de faire ça. On va potasser. En tout cas, j'essaie de potasser un peu plus ce sujet aussi, mais en tout cas, c'était cool. Merci à vous, en tout cas. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez, ciao. Ciao.